Alors voici un exemple de roue qui a peaufiné bien sûr, mais juste pour vous faire voir comment on fait cette symétrie circulaire. Donc évidemment on va aller dans nouveau. Nous allons faire une esquisse, un cercle. Donc évidemment là c'est pour faire les roues. Donc j'ai fait mon cercle au hasard, au pif. Là je fais cotation intelligente et je lui mets la cote de 85. Donc ça c'est vraiment la contrainte qu'on vous impose. Après fonction, base bossage. Et donc on va faire une épaisseur de 10 mm par exemple. Donc ça vous demandez en fonction de ce que vous voulez faire comme épaisseur de roue. Je vous rappelle que plus la roue est épaisse, plus elle sera lourde bien sûr. Ensuite donc nous allons construire là-dessus un trait d'axe qui va nous permettre une ligne de construction. Donc si je me rapproche, il va me proposer automatiquement le centre. Donc je fais le centre, hop, et je vais à l'extérieur. Je vais faire un petit cercle, c'est-à-dire le motif à copier. Donc après avec les cotations intelligentes, vous cotez ce cercle, vous le mettez au niveau de la distance. Et la fonction elle est là ici. Outils, outils d'esquisse. Et ici il y a répétition circulaire. Donc cette répétition circulaire, je l'ai sélectionnée. Donc c'est à moi d'emmener ce centre ici. Et donc là il m'en met 4 par défaut. Donc si je sélectionne 8, il va m'en mettre 8 par défaut. Et donc après je fais fonction, enlèvement de matière. Et donc il va me proposer automatiquement sur 10 mm. Et donc je valide votre répétition circulaire.